salut mes petits moogis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui et oui pour votre petite live réaction des familles de l'épisode 20 de la saison 6 de my hero académias encore de fois vous le qualifiez comme vous le souhaitez que je vais sortir avec un petit peu de retard je m'excuse j'ai pas pu tourner cette vidéo en temps et en heure ce matin c'est parti let's do this et du coup on est de retour sur grand torino au moment où je crois midoriya venait à son chevet ou alors je crois que c'est peut-être plus all might on va voir du coup déjà après les premiers de grand torino son sacré nana par rapport à nana shimura la grand-mère de shigaraki et accessoirement aussi son ancienne compagnon d'abord même morte elle chouine encore désolé c'était à moi d'éliminer tomura je suis la vraie fiston alors oui c'est bien bidoriya parce qu'on est dans les vestiges ne cherche pas trop à la sauver parfois la mort est une forme de salut écoute l'ancien garde bien ça en tête quoi que tu décides oui bah oui en fait c'est une redite moment où lui passer l'écharpe va botter les fesses à l'alliance de ma part je dis sa cape j'allais dire du moins ce qu'il en restait mais en fait non pro rata c'est à peu près la taille de grand torino tu vois endement rox best genus all might et moi nous avons formé une équipe sur la vue pour qu'il n'y ait pas plus de victimes pour arrêter all for one à moi de jouer à toi de jouer alors tac je suis juste un tout petit réglage et on va passer l'opening là et comme dirait l'expression il pleut comme vache qui pisse alors perds pas espoir grouille le monstre est là oulala non arrêtez j'ai rien fait ohlala j'ai juste peur donc voilà sûrement une personne qui a un alter un peu particulier puis en plus qui est assez grande alors baisser vos armes une femme visiblement s'il vous plaît se fait agresser alors c'est ça et après tu vas nous attaquer j'aime bien qu'on retourne le truc on sait comment on fonctionnait tire toi d'ici et que ça saute même si bon comprendre la paranoïa de l'autre côté mais voilà quoi mais forcément des coups passez dans le coin calmez vous et calme tout le monde il pleut c'est le soir et les raids de vilains vous mettre sur les nerfs voilà mais regardez là elle ne vous veut pas de mal je vais m'occuper d'elle partez en pleine nuit on n'y voit rien du tout ouais mais est ce que c'est une excuse faut pas sortir et se plaindre oh punaise la pauvre j'ai bien des coups du coup qui est dans le parapluie ça va aller ça c'est la classe ça c'est la grande classe que faites vous dehors j'ai tardé à évacuer avant ça craignait pas ici je me suis dit que m'enfermer suffisait en attendant que ça se calme mais des gens autour de moi se sont fait tuer j'ai pris peur et j'ai voulu rejoindre une zone sûre je me suis enfui je suis vraiment navré d'avoir cédé à la panique tout le monde a peur vous savez vous croyez que notre vie reviendra redeviendra normale je m'en assurerai ça c'est la classe mes excuses je dois y aller j'ai bien plus servi du float pour ce qu'elle lui a fait tomber le temps à pluie pour lui redonner rien de cassé à la bat mobile est arrivé all might all emmenez là à l'abri je ne peux pas rester ici attends prends ça avec toi un bento c'est du porc pané ça trop vigore ah ouais si tu manges pas merci beaucoup oh là pour le coup la cd a été super bien utilisé alors isoku mon garçon franchement sur ce plan bon après voilà c'est rien c'est qu'un plan mais quand même se passe voilà il faut le souligner alors quand j'aurai cet apocalypse je me sens de retour dans le passé au jour passé à retenir mon souffle pour échapper aux vins c'est l'ancien détenteur du one four all qui avait le black whip alors comme au début des phénomènes paranormaux je crois que c'était le sixième détenteur tomura shigaraki au forum c'est bien moi il peut interagir avec des coups maintenant crématorium les brainless l'alliance beaucoup d'ennemis à neutraliser je ne trouve pas de pistes la police s'est occupé à retrouver les évadés leur enquête patine ils ont de la marche pour nous plumer même avec le renfort d'endevoir et de aisawa sensei dit midoriya les altères de le forum avait trop renforcé shigaraki pour qu'on puisse l'arrêter on a vu un résultat je dois attirer le plein potentiel joan for all remonter à son max rien ne devra m'arrêter décidez vous aidez-le à maîtriser vos pouvoirs donc premier propriétaire de one four all vous devez lui permettre d'exploiter entièrement le one four all et vous avez observé ces deux gars qui étaient dos à midoriya je vous en prie mes héros en tout premier daigaro lui a fait don de son pouvoir donc c'est du black whip après lui ikage puis nana et enfin même ensime alors j'ai plus tous leurs altères dans l'ordre mais t'as la fumée t'as le soyeur saint nous devons libérer le pouvoir attend ça j'ai loupé la fin de la phrase donc nous devons libérer le pouvoir du neuvième gamin c'est bon de t'habituer aux altères ah bah là oui pour le coup surtout à ceux de ikage et n les deux derniers pas qu'ils viennent obtenir que tu puisses les visualiser dans ta tête au réveil ouais c'est pas mal nous on vient d'une époque autrement plus dure disent les deux retournés quand le four roi n'était à son apogée qu'il renforçait sa main mise sur le pays les gens sous sa coupe ne s'en rendait pas compte le leader et nos camarades craignaient un tel avenir et on dévoué leur vie à sa perte en bouquin vous pouvez pas penser à quelqu'un tu l'as vu avec nous oui on a sacrifié de nombreuses vies afin de terrasser ton frère parce qu'ils ont été hôtes peu de temps après le premier une bataille on se gagne ou se perd on survit ou on meurt point alors ces délires de sauvetage de notre némésis s'est foulé du pied le combat des délires vous dites ça me peine leur dit le premier c'est ta position pourquoi pourquoi t'es venu me libérer flashback enfin pourquoi ils sont venus me libérer parce que les deux étaient là parce qu'il semblait pourquoi tu m'as tendu la main au départ si tu ne m'avais pas délivré rien n'aurait commencé on a guère d'autre choix que de faire confiance au 9e 9e rappelait que c'est midori à un 9e autre vous le savez très bien sinon vous ne seriez pas là tu penses qu'il mettra un terme à notre combat oui la fondation de joint for all c'est la résistance à mon frère mais c'est le jour où je m'a tendu la main que cet alter est venu au monde et enfin les deux se retournent c'est pas trop tôt la scène est prête pour vaincre all for one on va tous les avoir nous te transmettons enfin nanashimo a ce que nous avons façonné le pouvoir du one for all sera pleinement libéré prépare toi gamin on passe à la vitesse supérieure bien sûr l'agent du mal c'est le titre de cet épisode et maintenant tous les anciens propriétaires du one for all sont derrière des coups bordel arrête les conneries tire toi donc on voit une agression dans une épicerie alors c'était une dévore enfin au centre commercial alors un pistolet à clous modifiés on croirait fait pour le combat pas pour le btp encore un coup de ses fumiers de detnerat ça rappelle la boîte de rodestro alors c'est hoax et bestoginist qui est aussi ben voilà fond fibres voilà fibres il faut il n'arrête il en haut de la part d'endemore pour neutraliser l'assaillant mais voilà quand même aussi ne se tournent pas les pouces espèce d'enfoiré endemore c'est toi le responsable de tous nos malheurs tu as bien raison c'est pour ça que je suis là la cavalerie elle là et du coup bon alors moi ils ont été mis en état de mur et même ceux qui étaient gérés au dehors par bestoginist et hoax encore des évadés mais rien qui mène à all for one pas un nombre d'une piste on trouve que dalle pas la moindre pas le moindre début de piste devons persévérer oh tire toi tu nous portes malheur ou la manifestation casse toi de chez nous si tu avais choper shigaraki et tous ses potes on n'en serait pas là rendu notre ville et notre sécurité partons même d'abord les médias l'ont bien dit shigaraki en voulait à la vie d'un autre l'héros nous cache encore quelque chose bande de lâches t'as vu la famille du gars incinérée par crématorium à la télé c'est ton fils qui a fait ça barre toi d'ici te voir nous plonger dans le désespoir j'ai bien appuyé bestgenist alors faussé on veut plus jamais te revoir bestgenist récupère tous les projectiles qui sont balancés sur lui alors ah bon noté d'accord entendu donc retour sur box et et bien c'est juste petite ellipse continuez de traquer l'alliance pour nous headshot tu lui aussi bon voilà juste après au niveau du classement d'héros pas de progrès j'imagine on se tient à un ou deux kilomètres de distance avec all might et déco si les médias crament qu'on fait équipe il doit rien en prendre à plein la tronche restons un peu en retrait je refuse que déco porte un fardeau plus lourd certes c'est lui qui le souhaite les jeunes voilà mais toujours est il que nous utilisons son intérêt le plan la spiderman pour appâter l'alliance dommage qu'il ait pas duré plus longtemps qui se fait bien discrète d'ailleurs les évadés surtout les super vilains du tartare je les pensais aux ordres de l'alliance c'est plus logique d'instiller le trouble dans l'ombre tout en essayant de récupérer le one for all divisé pour mieux régner puis bien répartir ses adversaires d'autant que les héros sont en mauvaise posture et oui il y en a favori des numériques à la place d'all for one j'irai franco des coups devrait avoir raison devait avoir raison pendant il veut d'abord prendre le contrôle de shigaraki all might a brisé son corps de sorte qu'il mourrait sans son respirateur la tarque va d'or il a renforcé shigaraki dans le but de se l'approprier prendre le contrôle de son corps on rappelle à son interrogatoire garaki nous a dit que shigaraki s'était réveillé dans un état imparfait n'est pas fini on ignore comment all for one compte se transférer mais ça nécessite un shigaraki parfait de toute évidence parfaitement parfaitement quand il aura accompli ça il pourra passer à la suite récupérer le one for all c'est ça qui me fait tiquer pourquoi idoriya et all might nous ont expliqué que seul un corps puissant peut l'accueillir logique que le for one est besoin de celui du jeune shigaraki ce que je piche pas c'est que la haine du gamin soit aussi nécessaire une histoire de volonté non dans le one for all se trouvent huit consciences différentes précises best-in-est ils font une envie qui outrepasse la leur d'accord mais ça fait des décennies call for one track son petit frère one for all il devrait haïr ses successeurs comme pas deux surtout que bon all might l'a vraiment mis minable mais il a survécu à tous les précédents c'est ça aussi qu'il faut se dire et s'il manquait de haine ou alors il n'en ressent pas c'est l'impression que ça me fait mais regardez le il ne fait que se marrer c'est pas faux à chaque fois qu'on voit le for one voilà il est toujours extrêmement confiant il ne ressentirait plus rien en tout cas on ne sait rien sur les super vilains même parce qu'il trame s'ils évitent le conflit on ne les trouvera pas on doit élargir nos recherches quitte à mobiliser plus de troupes difficile de faire un choix si on affaiblit la sécurité la presse ne va pas nous rater les récalcitrants il y a des limites aux ourlets en somme il se déplace encore déjà que bidori adore peu il le suit à la piste all might repose toi dans une couette bien au choupe c'est un night eye qui le dit ça que faire le signal a été coupé quoi non et du coup tout le monde l'a capté en même temps le gps de bidoria s'est éteint bon sang à 6 parce qu'une grenade a explosé pas loin de la voiture d'all might jeune garçon en verre tu viens avec moi je l'accompagne ce vilain n'est pas là par hasard c'est moi qui le ça y est on en a un un évadé qui nous conduira à lui reste tranquille je ne teste trop pire et pas c'est un agent d'all for one et on est au timeskip ouais mais reste plus tant que ça mine de rien on va voilà au moins on va commencer parce que ça aurait été extrêmement décevant voilà de pas arriver jusqu'à ce point alors que c'était quand même attendu pour cet épisode jeune garçon en verre reste tranquille et je ne t'estropierai pas c'est un agent d'all for one avec le one for all tu t'échapperas à la plupart des menaces tu échapperas pas dans la plupart des menaces j'ai une seule crainte l'avait dit aux all for one et shigaraki ne peuvent pas encore dérober ton pouvoir d'autant que sans gare à qui ils n'ont pas de quoi sauvegarder ton halter en donnant l'assaut on a anéanti leur installation donc leur meilleure option c'est d'autocapturer vivant perspicace c'est pas l'évadé du dimanche qui en serait capable par contre il y a une femme emprisonnée au tartare vous la connaissez c'était mon mentor c'est la personne que je recherche en priorité si jamais elle te tend à l'embuscade fuis sans te poser de questions une bifette de fibres en rose et bleu foncé tu fais avec son halter en somme tu t'es déplacé spider sense et robastos black whip aucun doute c'est elle l'ancienne héroïne placée sous la commission lady nagan elle a détruit mon émetteur chiffré all might et le groupe de hoax ont sûrement vu le problème mais ils ne savent pas que c'est lady nagan il risque de se faire sniper en arrivant comment faire je suis les ordres de hoax tu n'as plus aucune option lui dit lady nagan encore le spider sense un tir plongeant avec une trajectoire pareille d'accord je comprends mieux qu'all for one le veuille pratique pour le coup son fini de sniper et les bastos illimité une dingue au propre comme au figuré sans elle je serais le numéro 1 du tir en précision au japon donc là elle avait dit le héros snipe grâce à mon halter tête chercheuse elle balle atteint tout ce que je vois à 600 mètres je touche pas je touche au hasard et c'est peu puissant mais cool mais elle sauf qu'elle elle fait mieux rien qu'avec son talent à 3 km s'il vous plaît voilà c'est pas 600 mètres par ailleurs autant vous dire que je suis à la retraite alors je crois qu'il est décédé son secret ses munitions elle peut leur donner la forme qu'elle veut un mélange des mèches de deux couleurs comme du mastic les tresses et les durcis en très peu de temps plus en trajectoire courbe pointe creuse elle peut tout faire voilà oui elle a plusieurs modèles aussi c'est plus sûr c'est un sniper vraiment 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 son halter oui faut tous ceux qui attaquent à distance sont jaloux de sa main droite même snipe envie sa précision et elle tire en rafale sans là le quatrième je serai déjà au tapis mais entre son premier tir et celui là je vais localiser qu'on rappelle par rapport au spire sent elle est à un kilomètre à trois kilomètres de portée impossible de s'enfuir en se faisant canarder je kiffe ses plans à la première personne je vais la rejoindre et de rien mais voilà il se débine pas personne n'avait jamais évité deux de mes bastos le boss elle est avec quelqu'un et emmène moi voir le boss j'y compte bien quand j'en aurai fini ici si vous avez été à ce observateur vous avez vu le nom cache toi on a du lourd en approche bon allez en vrai je vous le dis le boss reste là c'est kaïki shisaki c'est overhaul oui c'est overhaul alors j'aurais dû le laisser moisir je crois bien ah bah oui ouais de toute façon on l'avait vu au moment de la destruction alors allez marche tu veux te faire coffrer j'avais eu un plan d'ailleurs sur les dinagans au moment de l'épisode sur le tartare boss mais c'est une vraie loque bah surtout overhaul quoi l'héroïne rebelle le sud la sublime les dinagans c'est un honneur de te connaître all for one elle a croisé à la sortie toi aussi je te traquais il fut un temps j'ai un service à te demander je viens vers toi car tu te démarques des autres il y a un jeune élève de huet qui très bientôt va quitter son lycée et agir en solitaire je veux absolument que tu m'amène ce garçon il est aussi à craindre que de puissants héros le suivent de loin ou de près arrange toi pour les séparer qu'ils n'interviennent pas il connaît tout le film en fait par exemple en attendant un jour de pluie arrête ton speech c'est non pourquoi les neuneus peuvent sortir sous condition de mettre le bordel quand moi je dois me taper le sale boulot est logique parce que tu as tué un de tes camarades héros la ruine que tu souhaites à la société surhumaine héroïque n'a aucune chance de se produire tant que ce garçon sera en vie encore un faux porteur d'espoir boss le sous chef des huit préceptes de la mort c'est un ami à toi non il a l'air détruit mentalement je pensais me servir de lui encore une fois lui aussi il a été broyé par cette société malfaisante et par des coups porte le coup de grâce à ses maudier viens passe un contrat avec moi pour montrer pas de blanche voici un à compte alter lévitation donc elle n'avait pas de base bien sûr j'accomplirai ma mission et vous n'êtes pas prêt pour la suite bah ouais lady l'agant et bah là tout ce dont vous avez déjà eu un petit aperçu c'est pas n'importe qui c'est vraiment pas n'importe qui et là pour le coup bah voilà vous allez voir un petit peu et où tout cela va nous mener mais ouais de voir un overhaul comme ça le glowdown enfin la chute est assez vertu alors preview lady l'agant ne relâche pas la pression ses balles fendent le ciel nocturne chargé de de sa colère et de son dégoût. Les altères de mes prédécesseurs m'aideront à lui tenir tête. À suivre la sublime Lady Naga. La société surhumaine aimée de tous n'était qu'une chimère. Au-delà de mes limites, plus ultra. Il y a un bruit du chargeur juste derrière, magnifique. Qu'est-ce que je voulais dire ? Là, pour le coup, vous commencez à en prendre un peu plus conscience, même si ils vont rester extrêmement évasifs. Mais par rapport à Deku et les altères qui commencent à éveiller, il y a quand même pas mal qui sont un petit peu liés à Spider-Man. Il faut quand même le dire. Entre le Black Wee, où ça fait vraiment l'étoile d'araignée, le Spider-Sense, ni plus ni moins. Même s'ils ne l'ont pas appelé comme ça, mais c'est littéralement ça. Après, il y a des trucs qu'ont rien à voir comme l'altère de fumée, même l'altère de flotter. Mais il y a quand même quelques petits rêves plutôt cools et j'ai envie de te dire, pour un manga de super-héros et on sait à quel point Horikoshi-sensei est fan bien entendu, encore une fois, des comics. C'est plutôt cool aussi que son héros puisse restituer un petit peu, avoir un petit peu, et rendre hommage aussi, à un si ce n'est le super-héros le plus populaire. En tout cas, chez Marvel, il me semble que c'est le plus populaire. Après, c'est d'ici, t'as pas plein de Superman, mais voilà, t'as capté l'idée. Reprenons du coup aux petits commentaires, sans transition, c'est hyper. Je n'hésite pas à donner vos avis également par rapport à tout ce qu'on a évoqué au cours de cette vidéo. Alors, tac, 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 là. On va commencer avec Joris, vrai de vrai, on se sait. Merci à toi pour le référencement, et toujours au top de la réaction d'épisode, merci beaucoup, encore une fois, ça fait super plaisir. Goto Man Kylodier, alors, chaud patate douce, comme tu le dis, c'est ouvertement, oui, et avec fierté, quand même le préciser, c'est mon expression. J'ai bien aimé la scène avec l'évadé, ah bah ça, ouais, je veux bien te croire. Geoffrey qui nous dit, super cool, cet épisode, toujours, voilà, fidèle au poste. Job qui nous dit, merci pour la vidéo, merci encore une fois à toi aussi pour le référencement, vous êtes des bons les gars. Jonathan qui dit, sacré épisode, Deku vraiment impressionnant, c'est vrai, et encore on en est, encore au balbutiement, le meilleur est à venir. Et Akei Shessan, pour terminer, qui nous dit, très bon épisode, le match retour de Deku vs. Musculaire qui n'a pas eu lieu, ah bah c'était un non-match, c'était juste une humiliation, comme le Natsu vs. Tinger, il n'y avait pas match, 6D, on est bien d'accord. Alors j'aime vraiment cet univers très sombre que nous avons dans My Hero Academia maintenant, la suite sera de plus en plus insane, et là tu vois pour le coup, autre référence, comics, en plus on n'est plus dans l'univers du Batman là, j'ai tellement hâte de voir tout ça, c'est clair, on n'est totalement pas prêt pour la suite. Quoi qu'il en soit, en tout cas, j'espère que cette petite live action nous aura plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la faire, on se retrouve sans faute, la semaine pro, même en même chaîne, pour la suite de My Hero en chapitre et en épisode normalement, et d'ailleurs, vous êtes également à jour dans les chapitres, et nous on se retrouve sans faute, la semaine pro, si vous apprenez soin de vous, ne vous faites pas les fous, passez un week-end, salut à tous là-dessus, et ça va.